Ce qui me donne satisfaction, c'est le comportement des citoyens. Citoyens, hommes et femmes, garçons et études. Nous avons constaté que très tôt, tous les Sénégalais qui sont déjà à l'âge de voter, se sont déjà rendus dans l'ensemble des centres de vote pour ne pas être liés de vote. Et donc, ça c'est le deuxième constat. Le troisième constat, c'est qu'il y a une maturité que l'on constate dans la responsabilisation de choisir celui qui va diriger le Sénégal dans les cinq prochaines années. Je pense que le président Macky Sall a tout fait, à l'image de ses pairs, de l'effort Sédat Senghor à Maître Abdoulaye Wad en passant par le président Abdou Diouf. Le Sénégal, Dieu merci, est toujours bien dirigé. Et je pense que celui qui va prendre la relève pour les cinq prochaines années va continuer dans le même sillage de recherche de la paix. Le Sénégal, nous sommes tous des parents. Je lance cet appel pour que tout le monde sache que nous sommes tous des parents et que sans la paix, sans la stabilité, il est impossible de construire une nation, de développer un pays. Et donc, cette jeunesse-là qui a besoin de prendre ses responsabilités pour assurer la relève, a besoin que le Sénégal soit toujours un pays de paix, un pays de stabilité, pour qu'aucune perte de temps ne s'observe dans la recherche de l'émergence au Sénégal. Donc, moi je suis fier, en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur qui avait organisé les élections sans aucune contestation, j'ai constaté aujourd'hui également que l'organisation des élections, comme d'habitude au Sénégal, se déroule très bien, pour ne pas dire que c'est bien déroulé, parce qu'il faut attendre ce soir à 24 heures, c'est la dernière heure pour que les élections puissent s'observer au Sénégal conformément à la loi. Mais je pense qu'ici, nous attendons l'arrivée de mon candidat, mon candidat c'est le président, le futur président Amadouba, et je souhaite qu'il soit le vainqueur, parce qu'il en a la capacité, il en a la connaissance, et il en a la retenue. Merci. je m'appelle comme Sénégalais il y a unedia de presse mais il y a une trilogue et il y a une prédiction qui est à l'école Achillem Ghameddin à m'ordiner l'élection et nous avons préparé la direction des élections pour ne pas dire que le ministre de l'Intérieur devait être ligné pour l'affaire. L'élection ça se déroule très bien et nous avons constaté que la population du Sénégal a été dérouillée et nous avons développé et nous avons une stabilité. Depuis ce matin, nous avons une grande masse pour des lieux de votée, centres de votée, bureaux de votée pour assurer la paix et la sécurité. Puis HLM Grand Medine nous avons constaté maintenant, en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, il y a eu ce qui m'a dit que la population est un comportement d'abord parce qu'il y a des gens qui sont tous les jeunes. Les Sénégalais, les Sénégalais, ils ne peuvent pas se dérouler. mais quand nous arrivons dans la ville, toujours, nous avons des gens qui sont très importants et nous avons des gens qui sont tous les jeunes. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. le président Amrouba, comme le ministre Maïdjaye, nous avons fait une pause pour les 6 millions de dollars. Nous allons lancer le vote et nous allons le faire. C'est très bien. Il ne faut pas faire souffler. Il faut faire souffler. Il faut gérer les 6 millions de dollars. Donc, sur ce, comprendre l'énergie, c'est qu'on a dit que c'est un école de l'École HLM Grand Medine. Merci beaucoup, guys.